20 ans après le lancement de nouvelle star, Dovatia fait son mea culpa. Avec Amel Bent, le producteur de comédie musicale le reconnaît, il cesse de tromper. Quand elle a chanté, j'ai merdé, mes amis du jury venaient de refuser un candidat que j'aimais beaucoup. J'étais énervée, je lui ai dit qu'elle avait une voix de karaoké, confesse-t-il dans les colonnes du Parisien, de ce mercredi 1er février. J'ai dû m'excuser platement. Tout le monde se trompe, après avoir entendu sa voix au théâtre et s'être dit, c'est qui cette tueuse ? Tout le monde se trompe et avec le recul Dovatia souligne que la seule manière de ne pas trop se planter, c'est de faire les choses qu'on aime, pas parce qu'on se dit que ça va marcher. En finale face à Steve Estatov en 2004, Amel Bent ne remporte pas sa saison de nouvelle star, mais sa carrière ne fait que commencer. Supérieure à supérieure à Amel Bent, son évolution physique et Amel Bent se confie sur les difficultés au début de sa carrière peu de temps après son passage sur M6. Elle rencontre son premier succès avec le titre Ma Philosophie. Mais à seulement 20 ans et déjà chef de famille, Amel Bent raconte dans l'émission 50 Inside sur TF1 avoir connu des difficultés. Pendant 2-3 ans, il n'y a rien qui rentre, explique-t-elle. Les gens qui vivent à côté de toi, qui dorment dans la chambre à côté, ils ne savent pas ce que tu traverses. Mais la chanteuse a pu compter sur ses proches, ils sont devenus mes alliés dans tout. Et on est devenu une équipe. A Pascal Negre sur RFM, la coach de The Voice confiait en juin 2022, « Je me sens des obligations depuis le jour où j'ai mis les pieds à la nouvelle star, parce que quand on choisit ce métier, on sait qu'on va y laisser des plumes. Mais on sait aussi pourquoi on le fait. Donc, les obligations vont de pair. Crédit photo, Tiziano Da Silva, Cyril Moreau Et là-bas,確ez, « etc.» Sous-titrage ST' 501